Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le fait du jour de ce jeudi 1er février 2018 sur Iwachu Web TV. La maire du président, Melkior Ndadaïe Thérèse Bandouchoubgengue, a été inhumée aujourd'hui à sa résidence à Moulama, dans la province de Mouarou. Et tout ce matin, le président de la République s'était rendu à l'hôpital militaire pour lui faire ses derniers adieux. Et à Moulama, tous ceux qui ont pris la parole ont salué la personnalité d'une grande dame. Les compagnons de son fils de leur côté appellent les Burundiens à imiter son sens du pardon pour consolider la paix au Burundi. Le reportage de Sheïra Irambona et Edi Atangimana qui ont suivi pour nous ses funérailles. C'est à 8h du matin que le président de la République, Pierre Ndadaïe, est arrivé à l'hôpital militaire de Kamengue pour rendre une dernière fois hommage à la maire du président Melkior Ndadaïe, Thérèse Bandouchoubgengue. Musique La dépouille de la défunte mère a été par la suite transportée de Bujumbura à la colline natale de Mourama, en province Mouarou. La messe de Rekiem a été célébrée à la succursale de cette colline. Les cérémonies se sont poursuivies au domicile de la défunte. Tous ceux qui ont pris la parole sont revenus sur la bravoure de ces dames. D'après eux, Thérèse Bandouchoubgengue a été exemplaire tout au long de sa vie. Elle a été caractérisée par l'amour du prochain et surtout un grand sens du pardon. Un grand cœur ainsi que la bravoure ont caractérisé cette dame que nous sommes en train d'accompagner dans sa dominée de mère. Même quand elle a eu des problèmes, l'assassinat de son fils et le décès de son mari, elle a su garder sa bravoure en consolant sa famille et en mettant en avant l'intérêt du pays. Le souvenir que je garde de cette dame, c'est quand elle m'a dit qu'elle a pardonné ceux qui l'ont endéhi en assassinant son fils et que les Burundais leur pardonnent aussi. Elle a ajouté qu'elle regrette juste que ce déliné ne soit jamais venu lui présenter les excuses, mais elle leur a pardonné. Cela est un excellent étage que nous devons perpétuer. Un avis également partagé par un des compagnons du fils de Thérèse Bandouchoubgengue, Laurence Nguendakoumana appelle les Burundais à l'imiter pour consolider la paix. Nous en profitons pour demander à tous nos frères et sœurs burundais, particulièrement le chef de l'État, à comprendre ce souci, à comprendre cet esprit-là, de pardonner et de pardonner tous les Burundais qui probablement ont trébuché ceci ou cela pour qu'on puisse bâtir un État digne, un Burundi digne, parce que quand vous faites du bien, vous le rencontrez avant et quand vous faites du mal aussi, vous le rencontrez avant. À côté de ces illustres personnalités, même les voisins de la mère du président d'Adaïe déplorent la perte d'une personne hors du commun. Ces dames affirment que Thérèse Bandouchoubgengue vient de leur laisser un grand héritage, celui de chercher toujours la cohésion sociale. Son voisinage garde elle qu'une personne qui détestait les querelles. Quand les gens se querellaient, elle leur intimait de se calmer. « Vous êtes obligés de vous entendre », leur disait-elle. Thérèse Bandouchoubgengue s'est éteinte le 27 janvier 2018 à 82 ans. Elle laisse derrière elle 4 enfants et 26 petits-enfants. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à sauf et du jour. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada